... Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La médecine toujours en quête de vaccins. Cependant, l'éradication est possible avec les investissements adéquats. Justement, la guerre contre le paludisme est déclarée en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé organise une campagne de démoustication dans la commune de Kumasi. Enfin, les violences en Centrafrique. Au moins 4 morts et une douzaine de blessés la nuit dernière dans des combats à l'arme lourde à Bangui. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est aujourd'hui. Ce fléau a coûté la vie à plus de 600 000 personnes en 2012 en Afrique. Il n'existe toujours pas de vaccin. Mais la lutte s'est intensifiée ces dernières années avec le renforcement de l'engagement politique et l'accroissement des financements. Yopougou Ouassakara, des eaux usées stagnantes, des caniveaux insalubres ajustant des habitations. Un nid de moustiques vecteur du paludisme. Le moustique a même pu nous faire sortir de la maison même. Depuis moi, je suis venue ici, là, l'eau, là, elle, là. Le paludisme demeure un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2012, 627 000 décès dans le monde sont liés à cette pandémie. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2013, 3 900 000 cas de paludisme ont été pris en charge. Pour l'heure, il n'existe pas de vaccin. Il faut donc intensifier la lutte vectorielle. Elle se traduit par l'usage de moustiquaires imprégnés et l'assainissement du cadre de vie. Le moustique se développe dans la nature, dans nos cours, dans les rivières, dans les flaques d'eau, sur le toit des maisons, partout où il peut y avoir une retenue d'eau. Le paludisme a constitué un frein au développement de l'Afrique, un continent le plus touché. Au niveau sous-régional, une campagne de lutte contre le vecteur est mise en œuvre. Cette lutte va viser les larves de moustiques partout où elles se trouvent. Il s'agira de bio-larves, c'est-à-dire des produits vivants, des micro-organismes vivants qui se nourrissent de larves de moustiques. Donc on va déverser ces micro-organismes dans toutes les zones, dans toutes les rivières, dans tous les coins où le moustique peut déposer ses oeufs. Cette campagne de la CEDEAO prévoit la construction de trois usines en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria pour la production de bio-larvesicides, des substances sans danger pour l'homme et pour l'environnement. C'était un reportage de Ève Boué et Franck Kouadio. Le combat contre le paludisme n'est donc pas encore gagné. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la maladie s'accentue sur la prévention. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA organise une campagne de démoustication au quartier Acromiabla. C'est dans la commune de Koumassy. Il s'agit de détruire à l'aide de produits chimiques, insecticides, les nids de moustiques. Cette campagne de démoustication va s'étendre dans les prochains jours sur tout le territoire national. Les explications de Kone Pargasoro et Ami Koulibaly. Au Uiseï, ordure de tout genre, de véritable nid de moustiques. Nous sommes au quartier Acromiabla dans la commune de Koumassy où il n'est pas rare de voir des cas de paludisme. Quand il pleut, l'eau ne peut pas passer. Ça entraîne un nid de moustiques. Quand ça nous pique, ça envoie le paludisme. Ici, nous sommes amédés par les moustiques. Si nous ne payons pas les insecticides ou autres, nous ne tombons pas. Le paludisme, cette maladie parasitaire aiguë qui se transmet par la piqûre d'un moustique appelé l'anophèle, se manifeste par une fièvre accompagnée de frissons, de vomissements et de maux de tête pouvant aboutir à un coma, voire causer la mort chez les enfants de moins de 5 ans. Une campagne de démoustication donc pour lutter contre les moustiques adultes et les anophèles. Nous avons cette habitude de recueillir de l'eau de consommation humaine qu'on recueille dans les récipients. Il faut la couvrir simplement pour ne pas que le moustique ait accès à cette eau pour faire sa ponte. Si c'est l'eau qui est dans l'environnement, il faut vider et ramasser tous les récipients. Le premier magistrat de la commune de Koumassy exhorte la population à soutenir cette campagne de démoustication. Je voudrais demander à la population d'observer les conseils qui leur sont donnés et de permettre à nos agents d'hygiène qui circulent dans tous les quartiers de faire leur travail. Occasion aussi pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH Sida, de visiter certains nids de moustiques en vue de sensibiliser les habitants du quartier sur le danger que représente cette maladie qui tue un enfant toutes les 60 secondes selon l'Organisation mondiale de la santé. Une conférence de presse aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, se prononce sur le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La nouvelle CEI, telle que prévue par le projet de loi, ne sera pas renégociée par le gouvernement. La proposition de loi, vous le savez, prévoit 13 personnalités. Elle sera soumise au Parlement ivoirien en mai prochain. Du vernissage au chapitre culture, l'Union des jeunes artistes plasticiens étoiles du futur crée un concept très original dénommé « l'art chez vous ». Il s'agit de faire la promotion des arts visuels en Côte d'Ivoire à travers des expositions sous forme de décorations au sein des entreprises, dans des ménages ou encore au cours de cérémonies de mariage ou baptême. Le baobab, toile exprimant la joie, met en exergue le visage de feu filet sous fouette boigny. Un relief en forme d'arbre et en toile de fond des personnes en train de danser. Comme pour dire que sous les idéaux du premier président de la République de Côte d'Ivoire, les fils du pays retrouveront la paix et la joie. Le baobab, c'est l'une des toiles exposées lors du vernissage « l'art chez vous », initiée par l'Union des jeunes artistes plasticiens étoiles du futur, UJAPEF, afin de participer à la promotion des arts visuels en Côte d'Ivoire pour l'émergence culturelle en 2020. « L'art chez vous », c'est un concept qu'on vient d'adopter, parce qu'on a constaté qu'au coup de vernissage, ceux-mêmes qui ont l'habitude de payer les tableaux n'ont pas le temps, surtout nos directeurs de société et autres. Nous, on a décidé d'aller vers ces sociétés. Avec les ventes anarchiques que nous voyons partout, nous, les artistes reconnus en Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui difficile de vendre nos œuvres. L'art chez vous, un prétexte de rapprochement et de communion entre amateurs d'art et jeunes artistes. Cette exposition vendre à enregistrer la présence de nombreuses personnalités, hommes de culture tels Maurice Badaman, ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous avons vu des œuvres de qualité, des œuvres qui respirent la force de l'écriture, l'originalité. Je suis là également pour féliciter nos jeunes peintres et le dynamisme de l'association des jeunes peintres. Ce que nous attendons des jeunes, c'est qu'ils peinent des initiatives et qu'ils puissent eux-mêmes voir les opérateurs, les opératrices qui peuvent apporter un appui à la promotion de leur art et nous serons toujours de leur côté. Soldés par une vente aux enchères, la première édition de l'art chez vous aura permis aux jeunes artistes regroupés au sein de l'UJAPEF de définir leur style, d'expliquer la quintessence de leurs œuvres et par la même occasion de les vendre. L'actualité au Mali, ce sont les réprimandes de l'opposant Thiebile Dramé contre le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Thiebile Dramé n'a pas pris de gants pour dénoncer, entre autres, la qualité de la gouvernance et l'émission sans précédent de la famille du président malien dans la gestion des affaires du pays. Thiebile Dramé, président du Paréna, ancien ministre et ancien candidat à l'élection présidentielle, aura attendu sept mois avant de tirer la sonnette d'alarme. Sept mois pendant lesquels il a observé la gestion des affaires publiques par le président Ibeka et son constat est accablant. Nous avons rélevé que la principale marque de la gouvernance nouvellement instaurée, c'était l'irruption de la famille du président de la République dans la marche du pays. Nous avons rélevé également qu'il y a un certain nombre d'atteintes, de notre point de vue, à la morale publique, notamment par la passation de marchés publics à hauteur de dizaines, voire de centaines de milliards de francs CFA, sans respect des procédures qui sont la règle dans un état de droit. Thiebile Dramé constate qu'Ibeka n'a pas fait de déclaration publique de ses biens comme l'y oblige la Constitution. L'opposant observe également que le fils du président Karim Keïta a été nommé au poste-clé de président de la commission défense de l'Assemblée nationale. Et c'est en matière de défense, dans des contrats de fourniture d'équipements, que l'opacité est la plus préoccupante. Thiebile Dramé n'est pas le seul à porter ses accusations, ses propos sont repris par le président du Parti Socialiste. Aujourd'hui, tout porte à croire comme si nous sommes dans un royaume. C'est la famille qui s'accapare de toutes les incendies décisionnelles, que ce soit au Parlement, que ce soit au gouvernement, que ce soit les marchés publics. Nous pensons que cela est une atteinte grave à la République. Les critiques portent également sur la gestion de la crise au nord, dépourvue de lignes directrices et caractérisée par des déclarations contradictoires, selon Thiebile Dramé, qui se positionne désormais comme leader de l'opposition au président Keïta. Au Soudan du Sud, la justice à la demande du gouvernement a libéré aujourd'hui quatre ex-dignitaires du régime proches de l'ancien vice-président Rik Machar. Ils étaient accusés de tentatives de coup d'État. De nouvelles violences en Centrafrique, des combats à l'arme lourde, ont fait au moins quatre morts et une douzaine de blessés la nuit dernière dans une banlieue musulmane de Bangui, la capitale. Début de matinée à Bangui, boulevard de l'indépendance, un cortège occupe la route. Quelques marcheurs, visage tendu, entourent un véhicule de police. Ils se rontent à la mort de l'hôpital général pour y déposer le corps sans vie, d'innocent en Bukinéna, tué dans la nuit. Une énième attaque dans le quartier fond du troisième arrondissement où les gens ont peur, y compris de témoigner à visage d'écouverte. À partir de minuit, les musulmans ont rentré dans le quartier. Ils commencent à tirer n'importe qui. Donc, quand ils trouvent quelqu'un, ils tirent d'ici. Ils trouvent quelqu'un, ils tirent d'ici. C'est pour cela qu'on avait tué mon frère. La famille et les amis du quartier portent la dépouille à l'intérieur. Innocent était instructeur au sein des forces armées centrafricaines. Il avait une trentaine d'années. Les sentiments de peine, de colère se lisent sur les visages. Dehors, l'exaspération est encore plus vive. C'est un militaire Faka, un brave militaire. Un brave militaire. Parce qu'il se trouve sans arme. S'il a l'arme, on l'avait tué comme ça, c'est bon. Mais sans arme, on l'avait tué froidement. C'est pas bon. Impossible de vérifier les faits sur le terrain ou l'insécurité totale. Plus tôt, dans la soirée, dans le quartier musulman du PK5, les militaires français ont été accrochés par des hommes armés non identifiés. L'engagement aurait duré deux heures. Seule certitude de cette nuit, deux autres corps, celui d'un homme et d'une femme, tués par balle, ont été apportés à la morgue et neuf blessés à l'hôpital. Un bilan trop vite. Des heures également en Égypte. Deux personnes ont péri aujourd'hui dans des affrontements entre policiers et manifestants au sud-ouest du Caire lors d'un nouveau rassemblement d'islamistes opposé aux autorités installées par l'armée. Enfin, Moscou en proie à de nouvelles sanctions occidentales. L'Union européenne va se réunir dans les prochains jours pour examiner des peines contre la Russie, accusée par Kiev de vouloir lancer une troisième guerre mondiale en soutenant les séparatistes ukrainiens. Et du côté de la Cour pénale internationale, une enquête préliminaire a été ouverte sur les crimes commis avant et pendant la chute de l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovitch. Moskou sort ses griffes. Après l'attaque jeudi par les bladés ukrainiens du bastion des insurgés pro-russes à Slavyansk, qui a fait au moins un mort, la Russie a lancé des manœuvres militaires le long de la frontière ukrainienne, impliquant notamment son aviation. Le feu a été donné par les autorités de Kiev qui ont eu recours à la force contre des civils, des citoyens de leur propre pays. Si cette machine militaire n'est pas stoppée aujourd'hui, cela conduira à un nombre plus important de morts et de blessés. Nous sommes contraints de réagir à ces développements. Des menaces martelées par Vladimir Poutine en personne lors d'un débat télévisé. Si le régime de Kiev a effectivement commencé à utiliser l'armée contre la population de son pays, c'est un crime très grave contre son propre peuple. Cela aura bien sûr des conséquences pour les gens qui prennent ces décisions. Mais les autorités pro-occidentales ukrainiennes poursuivent leur offensive contre les insurgés. Le premier ministre ukrainien tire le signal d'alarme. Il appelle la communauté internationale à s'unir contre l'agression russe. Le monde n'a pas oublié la seconde guerre mondiale. Et la Russie veut lancer une troisième guerre mondiale. Washington, qui déploie 600 soldats en Pologne et dans les pays baltes, accuse une nouvelle fois Moscou de vouloir torpiller l'élection présidentielle ukrainienne du 25 mai et de ne rien faire pour mettre en œuvre l'accord de Genève, qui semble aujourd'hui bien loin. Depuis sept jours, la Russie a refusé de prendre la moindre initiative allant dans la bonne direction. S'agissant des mouvements menaçant des troupes russes à la frontière ukrainienne, que cela soit clair, si la Russie continue dans cette direction, cela ne sera pas seulement une grave erreur, cela sera une erreur coûteuse. En visite à Séoul, Barack Obama a annoncé que les Etats-Unis devaient consulter vendredi les principaux dirigeants européens sur d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie. Voilà, vous pourrez également suivre toutes ces informations sur notre site rti.ci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501